Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour à mes amis sur LinkedIn, bonjour à mes amis sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, bonjour tout le monde. Première des choses, comme d'habitude, faites-moi un coucou dans le chat, faites-moi un petit message dans le chat pour me dire si vous m'entendez, me voyez, si tout va bien au niveau technique avant qu'on commence. Donc faites-moi un petit coucou pour me dire si tout va bien. Doute-moi en même temps d'où vous venez, qui vous êtes, ça va me faire plaisir de pouvoir savoir avec qui je suis aujourd'hui. Donc je vois qu'on a déjà une quinzaine de personnes sur LinkedIn, on en a également sur Facebook, sur YouTube. Bonjour Isabelle, bonjour tout le monde. Donc oui, ça avait l'air que tout est beau. Alors on va pouvoir commencer. Je vais peut-être donner un petit deux minutes à tout le monde pour se connecter, le temps qu'ils arrivent. Bonjour Nord, bonjour Jacques. Jacques, bonjour à nos clients. Donc bonjour Jacques, coucou 5 sur 5. Nord qui est avec nous aussi, coucou. Donc ici, on a quelqu'un qui s'appelle Facebook User. Attention de bien aller sur le lien pour valider qui vous êtes pour que Facebook puisse dire l'information. Donc s'il y a un replay, je l'écouterai. Je suis déjà dans une autre zone. Oui Rose, tous mes lives, tous mes lives des six derniers mois sont en replay sur bio.froggy-com. bio.froggy-com. Sinon tu reviens sur la même page d'événement, je ne les efface pas. C'est des cadeaux que je vous fais tous les mois. Donc je vous les donne, je vous les laisse. Ils vont toujours être disponibles. Fait que reviens quand tu veux, ça va être là. Alors oui, confirmez votre identité les amis de Facebook pour laisser un commentaire. Il faut juste aller sur streamyard.com slash Facebook. Cliquez sur je veux bien dire à Valérie qui je suis. Et à ce moment-là, à chaque fois, pour les prochaines fois, ça va le prendre en compte. Donc merci beaucoup de le faire. Bonjour Anne Solène, en direct de Montréal. Eh bien moi, je suis en direct du bois. Comme vous le savez maintenant, depuis un petit moment, j'habite dans le fond du bois, à Saint-Adolphe-Doward, au nord de Saint-Souloir. Et mose, ce qu'on est bien en forêt, en télétravail. La pandémie m'a permis de connaître ça. Tout le monde s'est mis au télétravail. Puis dans mon domaine, c'est tellement facile. Alors, notre petite deux minutes est passée. Nous sommes avec tout le monde. Si jamais vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, laissez-les en commentaire. Je vais le replier. Attends une petite seconde. bio.frogi-net.com traite d'union, net.com bio.frogi-net.com Et à ce moment-là, vous pourrez revoir toutes les replays des derniers mois. OK? Facebook, Lincoln, Google, toutes les replays que j'ai faites. Chaque mois, je vous donne un mercredi midi où je vous fais cadeau d'un 45 minutes de formation. Donc, utilisez-le. C'est gratuit. Puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, on verra tout à l'heure comment c'est possible. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va être sur Facebook Ads. parce que Facebook, beaucoup de gens ne savent pas trop comment ça fonctionne pour avoir de la visibilité sur Facebook. Et je peux vous dire que notre petit ami Facebook, il s'amuse à changer les choses régulièrement. Il est à peu près aussi drôle que Google. Google et Facebook, deux chumis-chumis. Ils nous rendent la vie difficile. Et c'est important de toujours se remettre à jour. Donc, je disais, Catherine et Magali, mes deux petites grenouilles vont vous répondre à vos commentaires si vous avez besoin de liens. Ils vont vous mettre ça. Donc, demandez dans le commentaire. Elles sont là avec moi. Et nous, on s'en va ensemble sur la présentation. Donc, tout est beau ici. Et j'ouvre la présentation. Un instant. Si je fais ça. Si je mets ça ici. Donc là, ça va me permettre de mieux le présenter. Donc, comme ça, vous devriez l'avoir en plein écran. Bon, bien c'est parfait. Si jamais vous voulez, par la suite, revoir le visuel, si vous voulez avoir les slides. Il n'y a pas beaucoup de slides aujourd'hui. On va vite aller dans le logiciel. Mais si vous voulez revoir les slides, je mets toujours un lien dans mes vidéos. Je mets toujours un lien vers les slides. J'utilise Bitly qui nous permet d'avoir des slides, des liens, voyons, personnalisés. Donc, vous allez dans bit.ly bit.ly slash froggy tiré webinar tiré Facebook tiré ads. Et vous allez avoir la présentation que j'ai en ce moment devant moi. Donc, vous y allez maintenant. Vous y allez plus tard. Il n'y a pas de problème. Elle est là et elle va rester là pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien oui, il y en a. Puis, il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de monde à mes lives. Merci d'ailleurs de votre confiance que vous me faites mois après mois. Je trouve ça tellement fun de regarder après un livre les statistiques. C'est comme « Wow ! » J'ai plein d'amis. Alors, mais à mon nom, Valérie Payotte. Je suis une ancienne enseignante. Je suis enseignante dans une ancienne vie. J'étais prof des écoles. J'enseignais à Pointe-aux-Trente, dans la polyvalente de Pointe-aux-Trente, français et histoire au secondaire. Donc, pour mes amis français au secondaire, ça veut dire que j'enseignais aux adolescents. Le français, la grammaire, la littérature et l'histoire. Donc, c'était mon ancienne vie. et depuis déjà 22 ans, je suis à mon compte, quatrième entreprise. Les autres, on roule encore, donc ça va super bien. Et ma promesse d'entrepreneur avec Froggy, c'est de vous faire gagner du temps, vous faire économiser des efforts tout en vous rapprochant de vos futurs clients sur le web. Donc, vous faire gagner du temps, vous faire économiser des efforts tout en vous rapprochant de vos futurs clients sur le web. Pour le faire, j'ai une chaîne YouTube avec quelque chose comme 150 astuces en vidéo. J'ai un blog sur lequel il y a un nouvel article tous les matins. Et bien sûr, nos lives sur bio.froggy-net.com. Il y a les lives pour voir les formations gratuites offertes toutes les mois. Donc, mes jouets préférés, mes spécialités, Google, bien sûr, et réseaux sociaux, spécialement l'acquisition de contacts sur LinkedIn. et la publicité Facebook Ads. Donc, deux éléments que j'aime beaucoup et tout ce qui est Google SEO, SEO, Google local. Donc, Google et moi, on s'entend bien. Donc, ça, c'est beau. On continue. Alors, première des choses. Pourquoi il faut être visible sur Facebook? Facebook, c'est 40 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Donc, 40 millions d'utilisateurs, donc 40 millions de personnes, pas de faux comptes, mais vraiment de personnes qui sont actives, c'est-à-dire qui n'ont pas juste un profil qui dort, mais qui bouge, qui font des choses, et ça, tous les mois. Et on dit dans les... Vous avez ici HubSpot France qui est un outil que j'aime beaucoup et vous allez pouvoir avoir un lien si vous téléchargez la présentation, un lien vers les différents chiffres des réseaux sociaux en 2022. Et HubSpot donc nous dit que 43% des consommateurs se font influencer leur choix d'achat par Facebook. Mon ami a aimé ceci, mon ami a regardé cela, je vois ce qu'il en est, ça m'influence. C'est sûr que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de la visibilité sur Facebook et des ventes avec... Si vous vendez ou proposez des services au grand public. Toutefois, si vous en proposez aussi aux solopreneurs, aux petites entreprises, il y a des stratégies pour être présents auprès d'eux également. Et si vous allez plutôt au niveau des professionnels, des entreprises, à ce moment-là, on pourra voir aux vidéos, vous regardez les lives sur Lincoln qui peuvent vous donner encore plus d'astuces aussi. Alors, en 2009 déjà, Facebook a fait de grosses modifications. Il fut un temps où est-ce qu'on allait sur Facebook, on publiait de quoi, on avait 300 amis, les 300 amis, vous voyez ce qu'on publiait. On avait 2000 amis, les 2000 amis, voyaient ce qu'on publiait. Puis, Facebook est passé en bourse. Facebook a eu des actionnaires et là, il a changé les règles du jeu. Et c'est plus vrai que parce que quelqu'un nous suit, nous like, est ami, il voit ce qu'on fait. OK? Il y a eu ce qu'on appelle un algorithme, EdgeRank, attention, les gros mots qui sortent ici. donc, il y a eu un algorithme qui a été mis en place 2009, ça commençait, 2010, ça devenait de plus en plus réaliste et 12 ans après, je ne vous dis même pas comment c'est le cauchemar. Donc, ce n'est pas vrai que tous ceux qui sont dans votre réseau vous voient et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être visible, pour que vos amis et vos fans vous voient. Et by the way, pourquoi est-ce que Facebook fait en sorte que vous n'êtes plus vu par tout le monde? Parce que, écoute, je ne veux pas, plus il a du monde, plus le monde reste longtemps, plus les gens aiment ce qu'ils voient sur leur fil d'actualité, plus il vend de publicité, plus il fait d'argent pour ses actionnaires et plus il est content. Alors, il va faire quoi? Il va calculer qu'est-ce qui peut intéresser l'internaute et il va lui présenter uniquement ce qu'il va intéresser et c'est ça l'algorithme. On va regarder un petit peu comment il fonctionne dans quelques minutes, mais l'algorithme, c'est tout à fait ça, c'est de déterminer est-ce que ce que je présente va intéresser ou pas les internautes. Puis, j'espère que ça intéresse les internautes parce que sinon, au niveau visibilité, à peu près, pas loin de zéro. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, trois choses, trois sources de visibilité sur Facebook. Il y a trois façons d'avoir de la visibilité sur notre Facebook. il y a organique, ça c'est-à-dire je publie puis je ne fais rien. Organique, je publie puis je laisse aller la nature. Donc, d'où la petite image nature justement. Je publie une publication puis j'attends de voir. les sources internautes des recherches qui ont été faites disent qu'en moyenne, 3 à 5 % de vos communautés, donc 3 à 5 % de vos amis, 3 à 5 % de vos fans voient vos messages, vos publications lorsque c'est en organique. Donc, si j'ai 100 amis ou 100 fans, selon que ce soit un profil ou une page pro, bien, il y a 3 personnes ou 5, si je suis chanceux, qui va voir mon post. OK? On comprend-tu la difficulté ici? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Facebook gratuit d'il y a 20 ans, bien, c'est pure une réalité. Si vous n'avez pas un petit budget pub pour votre Facebook, il va se passer à peu près rien. Sauf, dans un cas, je vais vous l'expliquer dans quelques minutes. Donc, votre communauté sur Facebook, 3 à 5 % qui voient ce que vous écrivez. sauf si engagement. Puis, je vais vous dire par 30 secondes qu'est-ce que ça veut dire engagement. Donc, pour payer à ça, Facebook nous offre deux outils. Il nous offre deux outils. Soit, on peut booster une publication. Là, il y a un petit bouton sur la publication qui s'appelle booster. Donc, mettre de l'avant. Et, c'est une solution idéale pour commencer. Si on a un budget en dessous de 500 $ par mois, ça va faire amplement le travail. On n'aura pas besoin d'aller plus loin que ça. Pour les petits budgets, 500 $ et moins par mois, booster, ça va être parfait. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment on booste correctement, par exemple. Parce que sinon, son 500 $ par mois, tu le prends puis tu le mets aux poubelles. C'est pareil. Donc, bien booster, c'est tout un art. Et, ceux qui ont des budgets plus gros, comme certains de nos clients pour qui on fait du Facebook Ads vont avoir des 3, 4, 5 000 $ par mois de publicité. Des grosses entreprises peuvent des fois mettre beaucoup plus que ça. Bien, à ce moment-là, Facebook nous offre un outil qui s'appelle le Business Manager. Et là, c'est une solution beaucoup plus professionnelle, mais qui dit plus professionnelle, dit aussi plus compliqué. On va avoir quelques outils, quelques petits outils aujourd'hui du Facebook Business Manager, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas aller aussi loin que je voudrais. Sinon, c'est un 4 heures de live que je vous fais aujourd'hui. Mais, dites-vous une chose, c'est que le Facebook Business Manager, c'est une solution professionnelle qui offre une multitude d'options, des audiences personnalisées, des retargeting, ceux qui ont visité mon site web, qui ont tel âge, qui font telle chose. Écoute, c'est tout juste si ce n'est pas ceux qui ont les cheveux blonds qui ont une jambe en l'air et qui font coucou, c'est fou. Il y a des différents d'options possibles en Facebook Business Manager. On peut vraiment être très, 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 vraiment sur la coche. Puis en plus, on peut faire des A-B testing. A-B testing, ça veut dire, si je le montre à telle personne et que je le montre à telle autre personne, lesquelles sont plus susceptibles de trancher sur mon site web et de passer à l'action. donc, c'est très intéressant à ce niveau-là, mais ça prend de bons budgets pour y aller. En bas de 500 $ par mois, restez sur booster parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie et de temps pour configurer tout ça. Ça ne vaudra peut-être pas la peine. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de questions en commentaire. Tout va bien. Alors, j'espère que c'est clair. Oui, ça va. J'imagine que vous avez hâte qu'on arrive dans les outils. Si jamais vous voulez aller plus loin, surtout sur Facebook Business Manager, prenez un rendez-vous. On va voir, je vais vous parler des possibilités. Il y a entre autres en ce moment trois séances de coaching en spécial avec moi à 395 $ canadiens, trois séances de coaching. Donc, ça peut être très intéressant. Allez sur bit.ly slash café tiré froggy. Et ça, ça vous permet de prendre un rendez-vous de 40 minutes pour qu'on regarde simplement comment vont vos choses, comment ça se passe et quel est votre intérêt pour travailler ensemble. Donc, vous choisissez votre date, vous choisissez si vous voulez faire la rencontre avec moi ou avec Magali. Magali, mon bras droit qui s'occupe également de nos clients donc qui peut autant répondre à vos questions et regarder à ce moment-là si on prend un rendez-vous ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour vous. Idem pour ceux qui veulent l'information sur Lincoln, sur Google, etc. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je pense qu'en ce moment, mon délai est d'à peu près deux, trois semaines et Magali est de disponibilité dès la semaine prochaine. Fait que regardez qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on parlait tout à l'heure d'algorithmes. OK. On parlait d'un algorithme de Facebook et c'est quoi l'algorithme? C'est comment Facebook va décider si ta pub, ton message, ça lui plaît ou pas et s'il va le présenter. Dites-vous une chose déjà. Quand vous allez sur votre mur Facebook, vous avez beau avoir 2000 amis, 100 amis, 500 amis, sur votre mur Facebook, il y a de la place de mettre 30 publications. OK. Vous ne pouvez pas mettre les publications de tout le monde. si vos 2000 amis ont écrit aujourd'hui quelque chose, ce n'est pas vrai que vous allez voir tout le monde. De la même façon, si vous publiez quelque chose, ça ne sera pas vu par tout le monde. Alors, comment Facebook décide qu'est-ce qui va être vu ou pas? Je le fais en cinq étapes. La première étape, c'est qu'il fait l'inventaire de tout ce qui a été publié par nos amis et par les pages qu'on a likées. Il regarde et ça se fait en quelques fractions de secondes. Nous, on arrive sur la page Facebook et tout ça se fait et après, on a l'affichage. Donc, il va regarder qu'est-ce qui a été publié aujourd'hui sur mes profils, sur mes pages, qu'est-ce que ça donne. Il va regarder l'inventaire, toutes les options disponibles de ce qu'on peut afficher. Ensuite, il va analyser le contexte. Il va analyser quelles sont mes choses que j'ai regardées dernièrement. Est-ce que j'ai cliqué sur les liens de quelqu'un à ce moment-là qui vont être vus plus facilement? Mes amis, eux autres, ils ont aimé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il va vraiment regarder tout le contexte puis il va dire, ben, il va prédire qu'est-ce qu'on risque d'aimer plus? Qu'est-ce qui risque de nous faire passer plus de temps sur Facebook? On le sait tous, on prend notre téléphone, on regarde un truc que notre ami a partagé sur Facebook puis la première chose qu'on sait, c'est que ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Oups! On repose notre téléphone puis on va venir travailler. D'accord? Ben ça, Facebook, c'est tout un art, justement, le fait de choisir ce qu'il va nous montrer va faire en sorte qu'on va rester plus longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il choisit aussi dans ce qu'on va publier ce qu'il va montrer aux personnes qui sont susceptibles de t'intéresser parce qu'il va donner un pointage, un pointage, un score à ce qu'on va publier et par rapport à ce qu'il aura plus de chances de plaire aux membres de Facebook. Pourquoi? Ben, tout simplement pour les garder plus longtemps dans Facebook qu'il voit les pubs, que les annonceurs soient contents, que l'argent rentre chez Facebook puis c'est que les actionnaires soient heureux. D'accord? Alors, c'est comme ça que Facebook choisit qu'est-ce qu'il va afficher de nos contenus. Si on publie des choses qui ne sont jamais likées, jamais commentées, que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, on a très peu de chances d'avoir de la visibilité organique. Alors, comme je disais, la visibilité organique, la seule façon d'avoir de la visibilité organique, c'est d'avoir de l'engagement sur nos publications. Il faut faire des publications où les gens vont liker, où les gens vont commenter, où les gens vont partager. Si tous ces trois éléments, c'est de l'engagement, si on met une publication et que les gens likent, comment partagent, notre communauté, elle bouge, bien, à ce moment-là, on peut se retrouver avec beaucoup de visibilité et dépasser de loin le 3 à 5 %. Mais pour ça, il faut avoir de l'engagement. C'est pour ça que mes clients qui sont en coaching, bien, je leur recommande de mettre des questions dans leur introduction, de faire des fois des choses plus légères, pas se prendre trop au sérieux, surtout sur Facebook, de partager des images dans lesquelles il y a des individus. Parce que quand on a une personne dans nos images, bien, on s'intéresse plus à regarder c'est quoi l'image. Quand on voit quelque chose dans notre feu d'actualité puis qu'on voit un objet, on regarde moins. Quand on voit une personne, on va regarder plus. On est curieux des personnes, qu'est-ce qui leur arrive. Et si on regarde plus, bien, on va passer plus de temps sur le post, on a plus de chances de liker, de commenter et de partager. Et encore là, ces trois engagements n'arrivent pas au même niveau de valeur. Dites-vous, très approximativement, mais c'est pour se donner une idée, un like, c'est un point, un commentaire, on va dire que c'est trois points, et un partage, c'est dix points. Quelqu'un qui partage nos posts, là, on gagne énormément de visibilité. OK? Mais, ça permet toujours d'être visible qu'auprès d'une portion de notre communauté et pour pouvoir aller plus loin, bien, il va falloir débourser un petit peu d'argent pour être présent en Facebook Ads. Il va falloir soit sponsoriser une publication, on se rappelle, c'est le bouton en bas de notre publication, c'est le bouton qui dit, je clique ici et je mets de l'argent. Là, vous me dites, ben oui, mais moi, je publie des choses puis je ne le vois jamais ce bouton-là. Parce que si tu publies sur ton profil, tu ne le verras pas. Ça prend d'être sur une page professionnelle, une page pro, un endroit où il y a des fans et non pas des amis pour pouvoir sponsoriser. Donc, on a un profil, on va chercher des nouveaux amis avec notre profil, on les amène à devenir fans de notre page pro et c'est sur notre page pro qu'on peut mettre de la publicité payante. D'accord? Donc, ça prend une page Facebook pro et non pas un profil perso pour sponsoriser une publication. Tandis que si on va sur la méthode plus complexe du générateur de publicité de Facebook, ben là, on n'a pas besoin d'avoir une page pro, on peut le faire avec un profil puis être sur une page pro de quelqu'un d'autre, par exemple. Mais ça, on n'y va pas là tout de suite. Ça commence à devenir un peu plus complexe. En m'entendant parler, je fais comme ouh, je vais y perdre. Alors, on va rester dans le simple. Donc, comme on dit, quand on veut booster un post, la première façon de faire, c'est via un profil perso qui est admin d'une page. Donc, booster un post, c'est le lien bleu, le bouton bleu. Le bouton bleu, mettre la publication en avant ou poster ou sponsoriser. Je ne sais pas pourquoi Facebook ne marque pas la même affaire sur toutes les pages. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Mais bon, si on regarde, admettons qu'en arrière, ici, on est une, où est-ce que la grenouille, c'est un post. Ici, admettons qu'on a le bouton bleu qui est juste au-dessus, en dessous de l'image, juste au-dessus de là où est-ce qu'on voit les j'aime, les commentaires et les partages. C'est le bouton pour sponsoriser. Si vous ne le voyez pas, c'est parce que vous êtes sur un profil perso et pas sur une page. Ou alors que vous êtes sur une page dont vous n'êtes pas administrateur. Vous ne pouvez pas mettre de la pub sur une page si vous n'êtes pas admin de cette page-là. C'est idéal pour les entreprises de service. Ça permet de faire des choses simplement, encore à condition d'obtenir, de faire attention à certaines options, qu'on va voir dans quelques secondes. mais c'est beaucoup moins d'options que Facebook Manager. Beaucoup plus simple, mais beaucoup moins d'options. On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. On va fermer ici la présentation et on va aller sur une page client directement en ligne pour voir ce qu'il y en est. Avant ça, je veux juste valider que tout le monde est encore là, tout est beau. Oui, il n'y a pas de questions, de commentaires. ma belle Catherine est là pour confirmer. C'est parfait. OK, on continue. Donc là, on va aller sur, donc ça, on va fermer ça. On va aller sur une page client pour que vous voyez la réalité et ma page client, c'est celle d'une jeune entreprise, on va fermer ça, d'une jeune entreprise qui fait des produits pour les bébés. D'accord? Donc, la page pro, c'est une page professionnelle et non pas son profil personnel, mais bien une page professionnelle qui propose des objets, des produits pour les jeunes mamans. Alors, des doudous, des couvertures, elle a une boutique en ligne, elle vend des produits. OK? Et cette cliente-là est dans nos clients VIP et on s'occupe de faire en sorte qu'elle gagne en visibilité. Alors, lorsqu'on publie un post, ça, c'est un post, une publication, on va avoir une belle introduction, une belle image et ça va envoyer un lien vers la boutique en ligne, le site web, si vous avez des services, ça va envoyer la publication à cet endroit-là. Donc, la première chose qu'on va avoir à faire, c'est d'utiliser le petit bouton ici, mettre la publication en avant. Si on veut qu'elle gagne en visibilité, parce qu'elle a, pour l'instant, peu de likes, peu de commentaires et on voudrait la mettre de l'avant. Donc, on va cliquer dessus et on va aller mettre la publication en avant. D'accord? Mettre une publication en avant, ça demande de faire attention à un certain nombre d'éléments. Un instant, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, mettre en avant une publication, ça demande de faire attention à un certain nombre d'éléments. vous voyez votre publication ici à droite, elle va s'afficher de la façon dont on va la voir avec le petit commandité ici. Si vous regardez d'un fois dans votre fil d'actualité, vous voyez une information d'une page que vous ne connaissez pas puis il est marqué commandité. C'est parce que vous correspondiez au client cible de cette personne-là et que du coup, la publicité s'affiche dans votre fil d'actualité. C'est la même chose ici. Première option, c'est quel type d'objectif souhaitez-vous réaliser à partir de cette publication. Attention, n'utilisez pas l'objectif automatique parce que si vous utilisez l'objectif automatique, c'est Facebook qui va faire de l'argent et pas vous. C'est Facebook qui va ramasser les sous et pas vous. Ce n'est pas votre but. Donc, on va aller modifier ici et là, on va voir toutes les possibilités. Il est possible que vous n'en ayez pas autant si vous n'avez pas configuré, par exemple, sur votre site web le pixel de Facebook. Donc, si vous voulez voir comment configurer le pixel de Facebook, prenez un rendez-vous avec moi, on pourra faire un coaching puis je vous apprendrai comment le faire ou encore, mon équipe peut le faire pour vous. D'accord? mais vous avez en moyenne ici la plupart du temps vous allez avoir automatique, messages, interactions, visite du site web, appels. Donc, il y a certaines options que vous n'aurez pas réalisées plus de ventes parce que ça, ça vient vraiment avec le pixel de Facebook pour les boutiques en ligne spécialement. Elle, c'est ce qu'on utilise tout le temps parce qu'on veut savoir à partir de cette pub-là combien il y a eu d'achats. Mais dans votre cas, vous n'utiliserez pas ça si vous n'avez pas configuré le pixel. Dans votre cas, si vous n'avez pas configuré le pixel, je vous recommande d'utiliser plutôt obtenir plus d'interactions parce qu'on se souvient tout à l'heure, on l'a dit, plus on a d'interactions, plus on a de visibilité. Donc, si on paye, plus que ceux qui payent font de l'interactions, bien en plus, notre communauté naturelle va le voir aussi. Alors, attention, si vous êtes tenté de cliquer sur obtenir plus de messages attention, ça va mettre un petit bouton de messages sur votre post, les gens vont pouvoir cliquer et reparler avec vous en Messenger, sauf que Facebook, pour une raison que je trouve totalement aberrante, je ne le comprends pas, mais Facebook peut décider que si vous avez trop de messages, c'est du spam, même si vous avez payé pour, même si c'est lui qui offre l'option, il peut dire ceci est du spam et à ce moment-là, il peut barrer votre pub et il peut même aller jusqu'à fermer votre page. Donc, c'est peut-être deux, trois messages, ça va bien, cinq, six messages, ça va bien, mais si vous en recevez une dizaine à l'heure, attention, Facebook peut vous barrer. Fait que moi, personnellement, je ne l'utilise pas celui-là. Non, 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 OK? Je l'utilise dans très peu d'occasions. Je vais vraiment, sur ceux qui n'ont pas de pixels, je vais aller plutôt obtenir plus d'interactions. à la rigueur des visites sur le site web si vous voulez faire sortir les gens de Facebook, mais là, faites attention, si on fait sortir les gens de Facebook, Facebook, c'est quoi son but dans la vie? C'est que les gens restent de plus en plus longtemps sur son réseau social. Donc, si vous faites sortir les gens de Facebook, il y a des chances qu'ils vous mettent moins de visibilité et que ça vous coûte plus cher. Donc, le mieux, ça va être obtenir plus d'interactions. à ce moment-là, on va vouloir obtenir plus d'interactions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va montrer votre publicité à des gens qui ont liké, commenté, partagé dernièrement des pubs dans le même style que la vôtre. Donc, c'est des gens qui ont tendance à interagir sur Facebook. Ensuite, le bouton. Le bouton, c'est ce qui va apparaître ici. Si vous voulez que les gens vous appellent, vous pouvez mettre « Appelez maintenant votre numéro de téléphone ». Mais vous avez plein de choix. Vous pouvez mettre « Réserver », « En savoir plus », « Acheter ». On fait attention à envoyer un message. On peut mettre « En savoir plus » puis faire un lien externe. Autant ici, on ne mettait pas obligatoirement le lien externe. Ici, on peut le mettre parce que là, il a montré la publicité. Et c'est un deuxième action. Donc, on peut le faire ici. Moi, j'aime bien le bouton « En savoir plus ». Et du coup, il nous demande quelle est l'adresse sur laquelle on veut rajouter le bouton. Donc, l'adresse, ça fait en sorte que ma publication, lorsque les gens vont cliquer sur « En savoir plus », ils vont aller sur le site de Naëlie. OK? Ensuite, catégorie publicitaire spéciale. Ici, ça, c'est pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, du crédit. Par exemple, j'ai une cliente qui s'indique de faillite. Mon Dieu, c'est le cauchemar à chaque fois qu'on veut mettre de la publicité parce qu'ils jugent que c'est un crédit qui est dans le domaine financier alors que les gens en ont tellement besoin de ces services ou alors des clients qui sont dans l'agent d'immeuble. Encore là, on travaille fort pour faire des pubs qui vont passer. C'est le bordel parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils se mettent dans la catégorie spéciale sinon ils sont refusés et ils peuvent faire barrer la page. Donc, on fait attention à ça. Ensuite, mais si vous n'êtes pas dans une catégorie-là, touchez juste pas à ça. Ensuite, on a les audiences. Les audiences, c'est quoi? C'est à qui je veux montrer ma page. Encore une fois, on va éviter de faire plaisir à Facebook et de prendre l'audience advantage en lui disant « Vas-y, montre-la à qui tu veux. » Ta bornouche, non. Je ne veux pas que tu montes ça à n'importe qui, à qui tu veux. Moi, je vais commencer au début par faire ça auprès de ceux qui aiment ma page et de ceux qui leur rassemblent, leurs amis, les pareils comme eux. Parce que c'est des gens qui sont déjà fans de ma page, qui ont tendance à interagir plus. Donc, personne qui aime ma page ou personne identique à eux, qui ont les mêmes goûts, les mêmes affinités. Souvent, ici, on va trouver des gens intéressants pour notre communauté et on va, à ce moment-là, dire « Je voudrais des gens comme eux qui habitent, par exemple, à Montréal dans un rayon de 40 km autour de Montréal. » Ça peut me donner à ce moment-là un rayon d'action pour les gens qui sont là. « J'aurais pu aussi taper à la place d'un lieu, j'aurais pu taper une page, une adresse, un restaurant, etc. » « J'aurais pu placer mon épingle à un endroit ou à un autre. » je choisis quel est le lieu. Ça, c'est pour ceux qui sont ici sur mon audience similaire. Je peux aussi aller complètement dans du nouveau et lui dire « J'aimerais ça, par exemple, être présent auprès des femmes qui ont entre 30 et 49 ans qui sont ici à ce moment-là, je vais lui dire « Présents au Québec. » Ah! Si je veux faire tout le Québec. Attention, ne pas te tromper entre la ville de Québec et la province de Québec. et donc, j'ai tous ceux qui sont intéressés qui sont au Québec ici puis ils vont prendre un petit peu autour. Et ici, j'ai des… ils me suggèrent à partir de ma page, ils me suggèrent des intérêts. Je pourrais dire « Oui, prends tous ceux qui sont intéressés par les bébés, prends tous ceux qui sont intéressés par les jouets et je peux aussi aller choisir ici d'en parcourir des intérêts démographiques. Par exemple, ici, c'est une page pour les jeunes parents. Je pourrais lui dire d'aller chercher tous les parents d'enfants entre 0 et 12 mois, entre 1 à 2 ans, 3 à 5 ans, 6 à 8 ans. Donc, je peux vraiment choisir ici, je vais dire les bébés, par exemple. Je peux les choisir démographiques. Je peux choisir aussi par intérêt. Donc, tous ceux qui sont intéressés aux pages qui parlent de famille, de paternité, de mariage, donc tous ceux qui s'intéressent à un intérêt, à une page spécifique, à un sujet spécifique, tous ceux qui ont un différent comportement d'achat, etc. Et donc, comme ça, je peux aller mettre des intérêts démographiques et comportementaux pour une cible détaillée. Attention, si vous en mettez trop, vous allez peut-être vous retrouver avec une audience restreinte. Essayez de rester autant que possible dans l'audience mitoyenne ici. Restreinte, si vous voulez vraiment cibler quelqu'un de très, très, très targeté, ça va être correct, ça va vous coûter moins cher pour rejoindre spécifiquement ces personnes-là. Trop large, ça va rejoindre tout le monde et ça va coûter plus cher pour bien cibler. Moi, j'aime bien être au milieu des deux. Donc, je suis au centre des deux et à ce moment-là, ça me donne quand même un certain nombre de personnes et je peux enregistrer mon audience puis la réutiliser plus tard. D'accord? Ensuite, je vais lui dire, ben moi, par exemple, mets-moi ça pour quatre jours qui est le minimum de Facebook et mets-moi un budget total, par exemple, de 100 $, et moi, j'aime bien mettre 50 $ par jour pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Donc, pour quatre jours, je mettrais 200, par exemple, mais je regarde à tous les jours si ça bouge, si ça donne de quoi. Donc, à ce moment-là, je peux voir et je peux avoir quelques publicités bien ciblées. Je peux aussi lui dire, ben écoute, moi, j'ai pas tant de budget que ça, ça fait que je vais mettre 50, 40 $ pour un 10 $ par jour. Et là, il va me dire combien de personnes je devrais toucher par jour ici selon le budget que je vais y mettre. Et ensuite, ben si j'ai un Facebook Pixel, je le mets. Si j'en ai pas, j'oublie. Et je mets la publication en avant, tout simplement. Donc, ça me permet de pouvoir mettre la publication en avant. J'ai Sylvie ici sur Lincoln qui me demandait si j'ai pas le bouton. Si j'ai pas le bouton sur Facebook. Comme je disais tout à l'heure, Sylvie, si t'as pas ton bouton sur ta publication, si tu vois pas le bouton sur ta publication, il y a de grandes chances que ce soit simplement parce que t'es pas sur ta page pro, mais sur ton profil. Donc, ça veut dire que t'es pas sur ta page pro, mais sur ton profil ou encore que t'es sur une page pro dont t'es pas admin. si t'es pas admin de la page pro, ben, t'auras pas ton bouton mettre de l'avant. OK? Donc, ça va être bien important que tu le sois sur une page sur laquelle tu es admin. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, ça, c'était pour est-ce que le nombre de personnes estimées est réel? Oui, le nombre de personnes estimées est réel. Le chiffre le plus bas, c'est ce que vous êtes probablement recevant. Le chiffre le plus haut, c'est ce que vous risquez de recevoir si les gens participent. Donc, s'il n'y a pas de pouce en l'air, il n'y a pas d'engagement, il ne se passe rien, vous allez avoir le chiffre le plus bas. OK? Vous n'aurez pas cherché le chiffre le plus haut. Donc, ensuite, j'ai une question à propos du minimum de quatre jours. Est-ce que ça veut dire que si on n'a pas assez d'avance, on serait mieux d'oublier la publication subventionnée? Si on n'est pas assez d'avance. Ben, disons que tu peux le mettre pour trois jours. Pour deux jours, ça commence à être serré. Pour une journée, oublie ça. Le temps que Facebook analyse ta pub, l'approuve, une journée va te passer. Donc, oui, effectivement, met une pub pour un événement la veille, ça va être assez difficile d'avoir de la visibilité sur Facebook. Ça ne donnera pas grand-chose. Donc, t'es mieux à ce moment-là d'y aller avec une publication soit d'avance, soit une publication qui n'a pas une date précise. Donc, par exemple, une publication qui parle d'un produit, d'un service, mais sans y mettre une date précise. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ça n'a pas de l'air. Alors, on va aller voir la console maintenant. La console de Facebook, c'est sur business.facebook.com slash overview. Business.facebook.com slash overview. et on va pouvoir créer un compte. Il va nous demander notre nom, le nom de notre page, le nom de notre entreprise, notre nom, notre adresse professionnelle et de lui envoyer et ensuite, on va rentrer dans un système qui va ressembler à ceci, qui est le Meta Business Suite de Facebook. Je pourrais prendre le temps de tout vous montrer les étapes pour rentrer là, mais encore là, ça serait un peu plus compliqué, un petit peu trop long. Finalement, vous voyez, il est déjà 10h39, on a passé beaucoup de temps sur les premières étapes, donc on va essayer de faire en sorte de pouvoir vous donner un maximum de valeur ajoutée dans la business ici, la Meta Business Suite. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on y arrive, puis si vous avez besoin d'aide pour y arriver, faites-moi signe encore là. On se prendra un coaching, je vous apprendrai comment le faire. C'est quelque chose qui se fait une fois, à la rigueur, vous le déléguez à une entreprise comme Froggy. On va vous configurer tout ça. Vous prenez un 3h, on vous configure tout ça, puis après ça, on vous apprend à l'utiliser. Ça peut être une option aussi. OK? Donc, on va sauter tout de suite au gestionnaire de publicité parce que c'est ça qui vous intéresse, savoir comment on fait des pubs une fois qu'on a créé notre compte. Alors, quand on aura créé notre compte dans la business suite de Facebook, juste une chose, avant, ça va être important d'aller dans mes paramètres d'entreprise, donc dans les business Facebook settings et d'ajouter on va ajouter ici la personne qui va utiliser le compte publicitaire avec le bouton ajouter ici. On peut soit y faire un accès employé, soit un accès administrateur. Donc, on va ajouter qui et on va ajouter quoi. On peut ajouter ici dans mon compte gestion de Facebook publicitaire, je peux ajouter 15 pages différentes si je veux. OK? Si je suis admin de 15 pages sur mon compte Froggy, j'en ai des pages. Ça, celui-là, c'est le compte uniquement de la cliente. Elle, il y a juste sa page à elle. Donc, ça va être important de rajouter quel est le profil Facebook qui va gérer la page, quel est le profil qui va avoir le droit d'être sa page et quelles sont les pages qu'on veut gérer dans ma console. OK? Alors, important de faire les deux. Puis après, tout le reste, il y a plein, plein de choses que je peux configurer différemment. Mais écoute, je pourrais passer quatre heures à vous le montrer. Fait qu'on va faire abstraction de ça pour aujourd'hui. On va arriver sur le gestionnaire de publicité et c'est là que tout le fun se passe. Le gestionnaire de publicité, alors qu'avant, on y allait post par post, élément par élément. Ici, j'ai plein de publicité que je peux gérer. OK? Moi, j'aime bien booster les posts de mes clients. Ils font leurs posts, ils savent de quoi ils parlent et moi, à ce moment-là, je vais les booster, je vais mettre du budget, je vais gérer les résultats. Donc ici, pour l'instant, on n'a pas d'achat, mais c'est normal, on vient d'écrire. Ça ici, ce sont les achats qui ont été faits sur le site du client. Mon coût par achat et ici, je vois combien il y a la pub, a rapporté à mon client pour une dépense de combien? Donc, si on regarde pour le mois d'octobre, elle a mis un budget de 6 000 et ça lui a rapporté 25 000. Moi, je trouve ça pas pire. Un endroit où tu déposes 6 000 puis ça t'en ramène 25, je trouve ça quand même pas pire comme ratio. donc c'est un ratio de 1 $ dépensé, 5 $ reçu, j'aime bien, en plus d'être visible par 116 000 personnes, mais comme je vous disais, c'est un budget et c'est pas tout le monde qui a ce budget-là. C'est sûr que si t'as juste 1 000 $, ben tu peux avoir le même type de ratio, mais on aura peut-être moins de publicité en route pour toi. À ce moment-là, on va peut-être avoir une ou deux campagnes, on pourra à ce moment-là gérer différentes campagnes. On peut soit faire des campagnes à partir des publications faites sur la page et donc booster les posts, mais avec beaucoup plus d'options ou on peut créer une pub à partir de rien du tout comme on peut faire des tests d'A-B testing. Donc, il y a plein de possibilités ici. Comment ça se configure une campagne? C'est qu'on a chacune des campagnes une campagne, c'est une ligne. Dans chacune des campagnes, par exemple, si je prends ici la campagne ici, dans chacune des campagnes, je vais retrouver des groupes d'annonces. Donc, ici, des ensembles de publicité et dans chaque ensemble de publicité, je peux retrouver plusieurs publicités. OK? Ici, j'ai fait une campagne. Donc, ici, c'est une campagne qui parle du produit poncho pour les bébés qu'elle veut vendre. J'ai une publicité ici qui gère mon budget et ici, j'ai fait plusieurs publicités pour vendre ce poncho-là et à ce moment-là, Facebook va distribuer mon budget entre les différentes publicités. OK? Donc, Facebook va distribuer à ce moment-là mon budget. Si je regarde, exemple, si j'y vais sur celui-ci, encore là, ici, je me retrouve avec plusieurs publicités. Donc, j'ai une campagne ici qui est de booster le post où est-ce qu'elle parlait de est-ce que tu te souviens de quelque chose. J'ai mis un 100 $ par jour, mais j'ai dit à Facebook, tu peux l'utiliser sur plusieurs audiences différentes. Fait que j'ai mis, on se souvient tout à l'heure quand on boostait sur la page, on pouvait mettre une audience similaire, donc tous ceux qui sont pareils que mes fans. J'ai mis une audience par affinité, donc tous ceux qui aiment ceci, qui aiment ceux-là, qui aiment ceux-là et j'ai mis une audience par communauté. Et là, Facebook va distribuer mon argent en regardant lequel me donne le plus de résultats et je me retrouve un petit peu à faire du test de qu'est-ce qui est le plus rentable, comme là, je vois que sur mon 280, j'ai 51 qui a été dépensé auprès de la communauté puis ça n'a pas marché. Fait que celui-là, on va vite le fermer. Nous autres, on ferme quand on a dépensé 100 puis qu'il ne s'est rien passé. Celui-ci, j'ai dépensé 85, j'ai vendu 3. Celui-là, j'ai dépensé 135, j'ai vendu 4 fois. Mais c'est celui-là que je préfère parce que mon coût par vente est plus bas. Une des choses que je fais bien attention aux campagnes de mes clients, c'est de faire en sorte que le coût par page, le coût par achat soit bas. Mais ça, c'est bon pour les boutiques en ligne. Pour, si tu vends des services, tu vas regarder d'autres options. J'avais une question. Combien de personnes peuvent gérer une page? Ah, autant que tu en veux, tu peux mettre toute ton équipe en admin d'une page. Attention, par contre, quelqu'un que tu mets comme admin d'une page peut arriver à faire un kick-out de ton profil de la page. Fait que fais attention de le faire avec quelqu'un qui te fait confiance. Est-ce que c'est bon de mettre des hashtags? Non, ça ne change pas grand-chose. Ça ne changera vraiment rien sur Facebook. Ils ont voulu faire le même système d'hashtag que pour Twitter, mais ça n'a pas vraiment levé. Donc, les hashtags Facebook, ça ne donne pas grand-chose. sinon, tu as d'autres choses bien les plus intéressantes à regarder avant de mettre des hashtags. Alors, comment on crée une campagne? Je dépasse le temps. On va essayer de vous montrer ça assez rapidement. On va pouvoir aller dans créer ici. Et là, on va créer une campagne selon, encore là, la notoriété, le nombre de visites, les interactions, les prospects. et encore là, je pourrais passer une heure sur chacun pour vous expliquer c'est quoi. En gros, si tu as une boutique en ligne, tu vas y aller sur les ventes. Sinon, tu te recommandes soit les interactions, soit les visites sur ton site. OK? Donc, soit les interactions, soit les visites sur ton site pour que, à ce moment-là, ça soit des clics sur un lien, des vues de la page, des appels ou encore des messengers, des likes, des convertis. Ou, si tu as une boutique en ligne, à ce moment-là, tu vas y aller avec les vraies conversions catalogue. Donc, exemple, ici, on n'aurait pas le pixel, on n'a pas une boutique en ligne, mais on est, par exemple, un bureau d'avocat, un comptable, un médecin, et on veut un nombre de visites, on va choisir nombre de visites. On fait continuer. Et là, on arrive dans l'interface de la campagne. La campagne sert ici, premièrement, à noter. Donc, campagne. Moi, j'aime bien mettre la date, donc 22, 10, 26. Puis, j'aime bien dire que c'est, par exemple, pour le poste qui s'appelle bla, bla, bla. OK? Exemple. Ensuite, est-ce que je suis obligée de le mettre dans une catégorie? On se souvient, il y a une catégorie habitation, finances, emploi. Si je n'ai pas à le faire, je fais comme et je ne touche plus. C'est par rapport, on a dit qu'on me voulait mettre le nombre de visites, type d'achat en chaise, on ne touche pas. Si on voulait faire un test à B, je vous expliquais tantôt qu'est-ce que c'est, on pourrait aller là. J'aime bien mettre un budget par campagne, comme ça, ça divise en toutes mes publicités et je vais pouvoir par exemple mettre un budget quotidien de 30 $. OK? C'est tout ce que j'avais. Donc, la campagne en tant que telle me permet de choisir mon objectif et choisir mon budget. Le deuxième élément qui est l'ensemble de publicité, encore là, je peux mettre le même nom en haut, campagne, 22, 10, 26, post, bla, bla, bla. OK? Et ici, là, je vais lui dire vers quoi ça veut envoyer. Est-ce que je vais envoyer vers mon site web, une application, un appel? Exemple, je vais envoyer vers un lien vers mon site web. À ce moment-là, je le laisserai là. Et ici, je veux qu'il clique sur un lien. Donc, et je vais pouvoir dans mon thème ici, ma grosse, grosse modification, qu'est-ce que je dois vraiment jouer dans cette ligne-là. Ici, on se rappelle, ça, c'est la ligne pour gérer mon budget. Ça, c'est la ligne ici pour gérer à qui je veux l'envoyer. Et là, je peux avoir des audiences que j'ai enregistrées avant, comme par exemple, 3 % de ceux qui ressemblent à ma communauté ou tous ceux qui aiment ceci, qui aiment cela, ou tous ceux qui sont pareils à ceux qui ont visité mon site web. Donc, c'est toutes des audiences similaires, des audiences par affinité. Encore là, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi puis je pourrai vous donner plus d'informations là-dedans à travers un coaching. Et on va, à ce moment-là, choisir quelle audience. Ici, on choisit mon budget. Ici, on choisit principalement mon audience. Et dans publicité, bien, c'est là qu'on va aller lui dire qu'on veut, par exemple, soit créer une publicité de zéro et à ce moment-là, on va rajouter des images, soit aller chercher une publication existante et là, à ce moment-là, on va pouvoir faire rendre la publication qu'il nous propose ou alors aller chercher parmi toutes les publications que j'ai faites sur ma page Facebook, quelle est celle que je veux mettre de l'avant. Et je peux créer ou utiliser une publication existante. Moi, j'apprécie énormément d'utiliser une publication existante. C'est comme si j'avais les avantages du boost tout en ayant toutes les options que je peux modifier ici au niveau de l'audience, des budgets, des A-B testing, etc. Donc, j'ai le meilleur des deux mondes en restant dans la simplicité quand même. Mais c'est sûr que je pourrais créer une publication puis là, je pourrais à ce moment-là, lui, créer quelque chose de complètement nouveau, le publier sur ma page Facebook ou je pourrais tout simplement faire quelque chose de complètement nouveau, créer une publicité, une image, une vidéo, plein d'images, une collection, le catalogue sur ma boutique en ligne. Il y en a des options. Mais disons qu'on utiliserait une publication existante pour rester simple aujourd'hui. et je pourrais aussi lui dire de modifier parce que ça ici, c'est tous les différents endroits. Donc, le fil Facebook, le fil Instagram, le marketplace et je pourrais mettre des images différentes dans les endroits, dire que je veux que ça apparaisse dans telle, telle chose, que je veux que ça apparaisse en stories, que je... Écoute, des options, il y en a plein. Et comme ça, à ce moment-là, une fois que c'est fait, bien là, il me reste juste à publier et je vais me retrouver avec une nouvelle campagne publicitaire que j'aurais créée. Donc là, c'est sûr qu'on ne va pas la garder. Je vais me la continuer par la mettre sur off. On va dépenser des sous pour ma cliente et ma belle Magali qui est à l'écoute présentement, il refermait ça. Mais ça nous donne comme ça les options pour bien mettre de l'avant une publicité Facebook dans le gestionnaire de publicité et on a vu qu'il y a beaucoup de choses et une fois que tout ça est fait, bien après ça, on va pouvoir aller voir nos rapports et c'est là qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé pour quelle campagne, combien j'ai dépensé, et je peux à ce moment-là mettre plein, 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 plein de colonnes, personnaliser tout ce que je veux lui demander comme option dans mes rapports. Moi, le rapport que j'aime bien avoir, c'est montre-moi les actifs, montre-moi le budget et j'ai créé ici une colonne où est-ce que j'ai multiplié les ventes versus mon temps dépensé pour savoir pour chacune des campagnes quel est mon ratio de profit. si je mets un dollar de pub, combien je gagne de dollars? Et ici, moi, j'essaie de regarder toujours un ratio pour mes clients au-dessus de quatre, c'est-à-dire que pour une pièce que j'ai investie sur Facebook, j'en ai quatre qui rentrent dans ma poche. Donc, 2000 dollars ici d'investis, il y a eu 10 000 de revenus. Donc, là, ça, ça, c'est rentable. OK? Alors, pour mes clients boutique en ligne, c'est ce qu'on fait. On s'organise pour que non seulement il y ait des ventes, non seulement il y ait des achats, on suit très près, mais surtout, il y ait une différence entre combien j'ai dépensé versus combien qui est rentré. C'est sûr que si tu vends du service, ben, c'est moins évident à faire. Si tu vends du service, tu peux moins le faire parce que, ben, tu n'as pas le montant dépensé pour chaque ou alors tu donnes des valeurs au formulaire, tu donnes des valeurs au bouton appelé, il y a moyen de faire, mais c'est un petit peu moins poussé. C'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, c'est beaucoup plus avantageux, ce système, pour ceux qui ont des boutiques en ligne. Sinon, on va y aller sur un système qui va être tout simplement d'oublier le coût par achat et de faire, à ce moment-là, soit du boost simplement par visite de ma page ou par remplissage de formulaire. Ou encore, ben, on va tout simplement faire des boosts de mes posts avec lien vers le site web et on peut utiliser, à ce moment-là, la console ici pour avoir plus de choix d'audience, pour faire des A-B testing, pour voir qui est dedans, quels sont les résultats qui sont obtenus, etc., etc., etc. Donc, ceci est la présentation que j'avais pour vous. si vous voulez aller plus loin, je vous disais tout à l'heure, bit.ly slash café tiré froggy. OK. Et là, vous allez arriver sur mon agenda en ligne. Vous pouvez rendre, soit rendez-vous avec moi, soit rendez-vous avec Magali. et vous allez voir mes prochaines disponibilités pour qu'on fasse une séance découverte ensemble pour que je vous apprenne qu'est-ce qui est possible. Donc, allons voir s'il y a des questions. J'ai une question ici. Boutique en ligne sur Facebook ou l'envoyer sur notre site web? Toujours, 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 toujours l'envoyer sur le site web parce que le jour où Facebook change les règles du jeu, t'es dans le trouble. OK. Oui, on peut avoir une boutique en ligne pour supporter nos ventes pour en faire plus pour ceux qui veulent rester sur Facebook mais toutes mes publicités, je vais les envoyer plutôt sur mon site web et tout ce que je vais faire partout sur les réseaux sociaux va être dans le but d'envoyer des gens sur mon site web. Et comme dit Catherine, pour voir tous les forfaits VIP de Froggy, bien, froggy-net.com slash forfaits VIP où vous pouvez aller en ce moment, il y a le forfait trois rencontres pour 395 ou comme je vous disais, vous prenez rendez-vous tout simplement pour un 40 minutes ensemble. Donc, j'ai vu un petit 10 minutes de dépassement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. J'avais tellement à vous montrer aujourd'hui. J'aurais voulu pouvoir rentrer encore plus dans les détails. Comme vous voyez, c'est assez complexe mais je pense qu'avec ça, vous avez assez pour vous en sortir avec la base et puis écoute, si vous voulez plus d'informations, venez me voir, ça va me faire tellement plaisir. J'aime donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes contacts et si vous voulez les lives des derniers, bio.froggy-net.com bio.froggy-net.com et là, vous allez arriver ici sur ma page, vous avez tous les liens. Donc, vous allez toujours et moi avoir le lien du prochain live, le lien pour prendre rendez-vous, mes réseaux sociaux, le lien pour me rejoindre sur Zoom au moment du rendez-vous, le forfait débutant dont je vous parlais à les trois rencontres, l'abonnement à l'infolette, la chaîne YouTube et le graal ici, les derniers lives. Donc, Google, Google ici, la rédaction pour le blog, automatiser LinkedIn, la création de contenu avec Canva et la dernière d'aujourd'hui, elle va venir s'ajouter. Donc, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit fois 45 minutes de contenu gratuit de formation où je vous donne tous mes secrets. Je ne cache absolument rien pendant ces rencontres-là. Je réponds à toutes vos questions et mon but, c'est de vous en donner le plus possible, que vous parliez de moi à tout le monde, que vous likiez, commentez, partagez, parce que moi aussi, je veux de l'organique et à ce moment-là, vous allez pouvoir distribuer tout ça à tout le monde. Donc, j'espère que vous avez aimé notre rencontre du jour. On a fait, écoute, dans une minute, ça va faire une heure. Donc, j'espère que vous avez beaucoup apprécié notre rencontre puis on se dit au mois prochain pour le prochain live de Froggy. Merci. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.